C'est un fait reconnu depuis longtemps, tout au moins depuis que les sondages et les statistiques existent, l'audience radiophonique des week-ends est complètement différente de celle des jours de semaine. Et après tout c'est bien naturel, le week-end c'est la détente et les auditeurs cherchent la distraction et préfèrent des programmes un peu plus élaborés. C'est pourquoi à France Inter nous avons confié la responsabilité de l'antenne le samedi après-midi et le dimanche toute la journée jusqu'à l'heure du coucher du soleil à deux producteurs confirmés, Pierre Caudoux et Jean Gareth. Bien que physiquement ils ne se ressemblent absolument pas, comme vous pouvez le constater, nous les appelons depuis longtemps ici les frères Siamois de la radio. Et leur programme, nous vous le présentons en raccourci. L'Oreille en Coin L'Oreille en Coin c'est la radio de votre week-end de Jean Garetho et Pierre Caudoux sur France Inter. L'Oreille en Coin samedi après-midi est animé par Claude Dominique. L'aventure au coin de l'oreille par Robert Arnaud. Et on cherche toujours le trésor des Incas Robert Arnaud. On le cherche plus que jamais, vous avez en ce moment dans la cordillère trois équipes très sérieuses. D'abord l'équipe de Mortensen et Carrozzo ici. Ça casse trois pattes à un canard, Jacques Trémolin. Il faut le dire avec force, non, les crapauds ne sont pas homosexuels, ils ne le sont jamais, ils ne le sont en aucun cas. Le dimanche matin c'est Jean Amadou de Mèche avec vous. Et aussi téléphonez-nous, nous ferons le reste avec Patrick Burgell, Pierre Sacca et Agnès. Bonjour et bon dimanche. Patrick, on va annoncer les voix de cette matinée qui vient. Oui, alors nous avons Charles Aznavour, Nino Ferrer, Salvatore Adamo, Julien Clerc et puis une petite innovation, Daniel Guichard. Ah, je vois avec plaisir que de temps en temps tu introduis un nouveau dans le sénacle de ce qu'il y a. Moi je préfère y aller à la campagne que d'aller voir le sas, l'ondue prête à porter. Charles, regarde cette jupe culotte. Bof. Et cette jupe plissée imprimée au créneau en feu. Oh, tu sais. Jean Garretto et Pierre Codoux vous invitent à une après-midi d'oreille en coin jusqu'à 7h ce soir. Horizontalement, vous êtes peut-être une affaire mais verticalement, faut voir. Est-ce que vous croyez que ça peut être agréable de vivre avec vous ? Est-ce que j'ai une bonne idée ? Très sincèrement, je vais vous répondre par un biais, moi je ne me serais pas épousé. Ça y est, c'est fini, l'oreille en coin de Pierre Codoux et Jean Garretto est terminé. Jean Garretto et Pierre Codoux vous proposent l'oreille en coin. Ceux qui ont l'humour entre les oreilles, l'oreille en coin en direct sur France Inter jusqu'à midi avec bien entendu la complicité de tout ce public du Studio Sport 5. Et l'oreille en coin dimanche matin vous est présenté par Maurice Orgue, Jacques Laillaud, Pierre Saka, Chantal Galliat et Françoise Moraslo. Fait un tort comme on dit, hein Pierre ? Eh bien aujourd'hui effectivement nous avons une très très belle affiche, nous avons réussi à choper Charles Aznavour, ce qui n'est pas très facile, il fait toujours des tournées dans le monde entier. Poté au vergnat, vous allez pouvoir faire bien porter la recette, non pas du tout, il y a une calorie par poté. Dans sa nouvelle grille, France Inter souhaitait conserver l'oreille en coin du dimanche matin, l'une de ses émissions les plus populaires, mais comptait supprimer en revanche la tranche du dimanche après-midi. Réponse de Jean Gareto, le producteur des deux émissions, c'est tout ou rien. Chantage inacceptable, répond Pierre Bouteiller. Résultat, l'émission risque bien de disparaître. Il y a 5 millions de personnes qui chaque dimanche nous écoutent, je pense qu'il ne serait pas très très bon, ni pour nous, ni pour France Inter, de traiter ces gens-là par-dessus la jambe. Depuis 6 ans, les hommes politiques participaient à l'émission, et certains, comme Gaston Defer, Giscard d'Estaing ou Louis Philibert, s'étaient révélés très brillants. En tout cas, cette brouille intervient au mauvais moment pour la direction de France Inter, plusieurs vedettes quittant la station. Pierre Bouteiller doit annoncer bientôt l'arrivée de grands noms, et pense que la mobilité est nécessaire dans l'audiovisuel. C'est un métier où l'on bouge, on passe d'une heure à l'autre, d'une chaîne à l'autre, on fait un livre, on fait une émission de télé, on fait un film, on fait une émission de radio, ça change, et ceux qui l'ont compris sont des grands professionnels. Ceux qui pensent qu'ils sont titulaires d'une sorte de bail amphithéotique, pourquoi pas transmissible au descendant, d'une émission, je crois que cela se trompe. Sous-titrage ST' 501